– Bonjour ! – Bonjour les amis ! Alors, c'est l'été, c'est vrai, il fait chaud ! Mais on continue, bien sûr, à apprendre le français ! – Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit point, mais qui crée tout de même certaines difficultés. Il s'agit de la différence entre C, C-E-S, et C, S-E-S. Et tant qu'à faire, on va voir aussi C, C'EST. – N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, cela vous permettra d'avoir du matériel régulièrement, de rester motivé pour apprendre le français et de vous amuser ! – Voilà ! Que demander de plus ? – Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Allez, on commence ! Bon alors, en fait, le problème avec ces mots, c'est qu'ils sont homophones. – Voilà ! – C'est-à-dire qu'ils se prononcent ? – Pareils ! – Pareils ! Bon, en fait, C, C-E-S, et C, S-E-S, c'est C, donc avec un E fermé. – Oui, c'est exactement pareil, non ? – Oui. Par contre, C'EST, théoriquement, c'est plus ouvert, c'est C, C. On ouvre un peu plus la bouche, mais bon, ça c'est la théorie, parce que suivant les régions en France, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à le fermer aussi. – Commençons par le mot C, C-E-S. Il s'agit de l'adjectif ou déterminant démonstratif au pluriel. – Bien sûr ! Donc on dira par exemple, « Ces roses sont magnifiques ! » – Ou par exemple, « Ces livres sont ennuyeux ! » – Ces livres sont ennuyeux, oui. Alors attention, attention, vous ne devez pas confondre avec le singulier masculin, sinon le singulier, en fait, c'est, attention à la prononciation, ce, ce, d'accord ? Donc l'autre, c'était C, le pluriel, et le singulier masculin, ce, on met la bouche un peu plus ronde, ce. – Oui, par exemple, « Ce garçon est très beau ! » – De qui tu parles ? De moi ! – Bien sûr ! Mais d'ailleurs, on ne dit pas « ce ami », mais « cet ami ». – Oui, oui, pour le singulier, il faut faire attention, devant un mot qui commence par « royale » ou « H muet », on ne dit pas, on ne fait pas « ce ami », par exemple, on dit « cet ami », on rajoute un « t », comme, je ne sais pas, « cet été », on va partir en France. – Et maintenant, passons à C, S, E, S. – Oui, alors là, attention, il s'agit de l'adjectif, ou on appelle ça maintenant un déterminant possessif. Donc je vais dire, par exemple, je ne sais pas, « Paul a deux chiens. » « Ces chiens s'appellent Pilou et Médor ». – Ils s'appellent toujours Pilou, tes chiens. C'est donc quand une seule personne possède plusieurs choses. – Alors une petite astuce, si vous ne savez pas si vous devez écrire le mot C, E, S ou S, E, S, vous pouvez remplacer par le singulier. Par exemple, si vous dites « ces journaux », eh bien si vous remplacez, si c'est le démonstratif, ça va faire « ce journal », et si c'est le possessif, ça va être « son journal ». Et vous ne devez pas confondre avec « il s'est lavé », – Au passé composé, c'est vrai. – « apostrophe E, S, T », d'accord ? En plus, c'est un petit peu plus ouvert, et là, ça n'a rien à voir, c'est le passé composé, d'accord ? Avec le S apostrophe, c'est le pronom réfléchi. – Et finalement, voyons C, C apostrophe E, S, T. – Oui, bon alors là, théoriquement, je vous l'ai dit déjà, c'est un peu plus ouvert, c'est C, C. Mais bon, énormément de Français disent C et le font fermer, d'accord ? – Moi, je ne l'ai pas beaucoup entendu, ou alors je n'ai pas capté. – Non, non, non. – Non, mais il y a beaucoup d'élèves qui me demandent souvent dans les commentaires à YouTube, ils me disent « Mais Pierre, tu as prononcé un peu plus fermé » et tout ça, mais en fait, les Français ne se rendent même pas compte, quoi. On voit quand c'est ouvert, par exemple, dans un mot comme « chèvre », parce que là, le « est » est prolongé, bon, enfin, on ne va pas faire tout un cours là-dessus, mais ne vous inquiétez pas trop si vous ne voyez pas trop la différence, d'accord ? Dans un mot comme « c'est » ou « c'est », hein ? – C'est ! – Alors, il s'agit là du pronom démonstratif neutre, suivi du verbe « être » en fait. – Oui. – Des fois, on appelle ça aussi un présentatif. – Oui, par exemple, on dit « c'est Alain Delon », « c'est mon voisin ». – « C'est mon voisin ». Pourquoi tu penses à Alain Delon ? – Parce qu'il est beau ! – Oui, voilà ! – Oui, ou on dira « il est passé à la télé », c'est incroyable ! – Alors, tu peux aussi le mettre au pluriel si tu as un doute. Par exemple, « c'est mon voisin », donc au pluriel, ça va être « ce sont mes voisins ». – Ah oui ! – Donc voilà un petit point sur les homophones grammaticaux, un point de la grammaire française. – Oui, oui, un petit point, mais important, vous vous confondez souvent et de toute manière, si vous voulez revoir, voir, apprendre toute votre grammaire française, plus la prononciation, le vocabulaire, tout ça, je vous conseille notre méthode générale, d'accord ? Vous la trouverez dans notre boutique, je vous laisse le lien sous la vidéo. – Et pour le point d'aujourd'hui, comme toujours, Pierre vous laisse un petit exercice pour s'entraîner avec la fiche, la transcription, le podcast… – Le podcast à écouter, etc. – Voilà ! – Donc on se retrouve la semaine prochaine sur Youtube et on se retrouve pendant toute la semaine sur les réseaux sociaux ! – Au revoir ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.